Il s'agit de l'interprétation. On va interpréter ce que les personnes disent. Ce n'est pas une traduction littérale, mot à mot. D'ailleurs, on n'a pas le temps. Vous savez que la langue française, on dit en général, prend 25% de plus de temps pour dire la même chose que si on parle l'anglais. C'est également important de ne pas laisser mon propre opinion sur ce que quelqu'un dit, influencer ce que je vais traduire ou autre. Il faut toujours avoir quelques secondes pour garder son propre point de vue personnel à part. Ça, c'est sûr. C'est un domaine où je suis maintenant spécialisée au niveau de la terminologie et où peut-être que je peux apporter encore plus au niveau linguistique. Je suis d'origine américaine, même si ça fait plus de la moitié de ma vie que j'habite en France. C'est la France que j'ai choisie comme pays d'adoption. J'adore la culture, la façon de vivre à la française, peut-être un peu moins la façon de prise en charge, qui est aussi un autre mot qu'il faudrait bientôt remplacer, je pense, en français, pour encourager les usagers d'être vraiment acteurs de leurs propres soins et de leurs propres choix.